Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mercredi pour une vidéo particulière. Je vais vous présenter mes 6 objets que je me sers quotidiennement. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire s'il y a un objet que vous vous servez mais que je n'ai pas cité dans la vidéo. J'arrête de parler et je vous laisse avec la suite. On va commencer par un premier objet que j'utilise depuis à peu près un an, voire un an et demi. Donc il se présente comme ceci, c'est une Luna Fofo de la marque Foreo. Donc qu'est-ce que c'est tout simplement ? C'est une brosse nettoyante pour le visage. Donc elle est vraiment très très simple d'utilisation. La brosse émet des vibrations selon la zone de votre visage et du coup elle s'adapte en fonction de votre peau. Si vous avez plutôt une peau sensible, mat, mix ou peu importe. Donc pour s'en servir c'est très très simple. Il y a une application à télécharger sur le téléphone. Et puis vous pouvez faire un petit peu le constat, une évaluation de votre peau pour pouvoir adapter les vibrations selon votre type de peau. On procède comme ceci. Il y a différentes zones. Il y a les deux joues, le front et le nez. Donc la brosse est vraiment petite. Elle tient vraiment dans la paume d'une main. Elle est vraiment vraiment pratique. J'ai vraiment vu l'évolution de ma peau avec cette petite brosse. Pour l'utiliser c'est vraiment simple. J'ai juste à mettre une mousse nettoyante ou un gel nettoyant dessus, à allumer sur le bouton et à nettoyer tout simplement ma peau le matin et le soir. Après elle n'est pas donnée non plus niveau prix. Mais je pense que ça vaut vraiment vraiment le coup. J'avais une peau quand même à tendance acnéique au début de mon adolescence et là depuis que je l'utilise j'ai vraiment vu la différence. Ensuite un deuxième objet du quotidien qui me sert quand même pas mal. Je ne l'ai pas sur moi mais c'est un filet pour la voiture pour ranger les cabas de course. Je vous le mettrai juste ici pour que ce soit plus simple pour vous pour le visualiser. Donc il peut se crocheter tout simplement avec deux petits crans sur les deux côtés du coffre. Et on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Je mets principalement les sacs de course pour ne pas qu'ils soient un petit peu éparpillés partout dans la voiture. C'est une petite astuce que j'ai trouvée dès que j'ai reçu ma voiture. Ce n'est pas le bazar, tout est bien rangé dans le petit filet et comme ça c'est bien pratique. Le troisième objet dont je vais vous parler, où vraiment je m'en sers toutes les semaines, c'est ce petit livre de recettes là. Enfin c'est pas un livre de recettes, c'est plutôt un agenda pour nos recettes, pour nous organiser la semaine et savoir ce qu'on va manger. Ça nous permet aussi de gérer les menus pour la semaine. Ça nous évite d'acheter trop de nourriture ou pas assez et puis de retourner aux courses pour ce qui nous manque. Si j'en trouve un à peu près similaire, j'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos. Voilà, le petit livre est vraiment très très pratique. Pour moi c'est vraiment un indispensable quand on est dans un petit appartement pour pouvoir aussi gérer son budget. En proposant le fruit ou le légume de saison, ils peuvent expliquer comment bien le choisir et aussi ses vertus. Et en proposant les recettes, c'est vraiment très détaillé. Et ceci sur chacune des pages, donc c'est vraiment pratique pour ceux qui n'ont pas d'idée de recettes. Et à la toute fin du livre, nous avons le calendrier des fruits et légumes de saison. C'est vraiment très détaillé. On a une colonne pour les fruits et l'autre pour les légumes. Et à la fin, des petits encadrés comme ça pour montrer les correspondances, les volumes. Sur la quatrième de couverture, en plus, ils expliquent bien que c'est un agenda pratique et utile. Semaine par semaine, on a un planning pour s'organiser. Un produit de saison avec une recette pour le cuisiner. Et aussi des conseils de nutrition et des idées zéro gaspille pour éviter au maximum le gaspillage. Pour moi, l'agenda c'est vraiment un indispensable pour la vie de tous les jours, pour les recettes. Dès qu'on n'a pas d'idée, on va en piocher une dedans. C'est vraiment très très pratique. Pour moi, il est utile au quotidien, donc je vous le reconseille vivement. Ensuite, un autre objet que j'utilise très souvent, c'est ceci. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle nous montre ? Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des petits couvercles comme ça, en plastique, en silicone à tirer et qui sont extensibles comme ça. Vous pouvez tout simplement les mettre par-dessus, vos plats qui sont encore ouverts. Dès que vous avez une petite coupelle ou un saladier avec vos aliments à l'intérieur, mais que vous ne voulez pas les mettre dans une boîte fermée, vous pouvez mettre ces petits couvercles en plastique. Et il y a aussi différentes tailles. Il y a vraiment les toutes petites comme ça pour les coupelles. Il y a les moyennes, mais aussi la très grande comme ça. Le seul bémol, c'est qu'ils sont quand même assez difficiles à nettoyer et surtout à faire sécher. Ils mettent très longtemps à sécher. Ceux-là, je les ai trouvés sur Shein, mais par contre, vous pouvez en trouver sur Amazon, sur plein de sites, etc. Ceux-ci, je les ai trouvés en plastique. C'était pour voir si j'allais vraiment m'en servir ou pas. Mais je sais qu'il existe aussi des couvercles comme ça que vous pouvez fabriquer vous-même en tissu avec un élastique autour, que vous pouvez aussi passer à la machine à laver. Ça évite aussi d'utiliser du plastique. C'est vraiment un outil que je me sers quotidiennement pour conserver les aliments dans le frigo. Le plastique n'émet pas d'odeur sur les aliments ou dans le frigo. Donc vraiment, je vous le recommande. Ensuite, le cinquième objet vraiment que je me sers, mais tous les jours, c'est vraiment un indispensable pour moi. Je ne peux plus m'en passer. C'est des cotons réutilisables. Donc je sais que ça a été la grande mode. On en trouve partout chez des petits créateurs sur Amazon, de partout, même dans les magasins maintenant. Donc ça se présente tout simplement comme ça, sous forme de disques ou de petits carrés comme ceux-là. Une fois que vous vous en êtes servi, vous pouvez les mettre dans des petits filets comme ça, à passer à la machine à laver, à laver avec votre linge habituel. Les petits carrés, c'était mes tout premiers et ils ne sont pas abîmés. La matière reste très douce, c'est très agréable. Ceux-là, c'est une amie à ma belle-mère qui me les a conçus. Je les aime vraiment beaucoup. La matière est super lisse. Avec, vous pouvez passer votre soin, votre démaquillant, votre homicélaire, votre lotion. Il ne faut pas hésiter aussi à avoir un petit stock puisqu'il faut les passer en machine pour pouvoir les nettoyer. Et il faut attendre forcément de faire une nouvelle machine de linge pour pouvoir les nettoyer, les faire sécher puis les réutiliser. Donc n'hésitez pas à vous en acheter quand même une quinzaine ou une vingtaine. Ce n'est pas très cher quand même comme produit. Je trouve ça quand même assez avantageux. Ça évite d'avoir des cotons jetables tout simplement. C'est aussi plus écologique. Voilà, pour moi ces cotons vraiment, ce sont des indispensables dans la vie de tous les jours. Vous connaissez forcément quelqu'un qui en utilise ou vous-même. Puis le sixième et le dernier objet dont je vais vous parler, c'est cette caisse-ci. Ce petit rangement, ce bac, appelez-le comme vous voulez. C'est un rangement pour le frigo que vous devez tirer devant vous pour prendre le produit que vous avez besoin à l'intérieur. Comme elles sont transparentes, c'est facile pour voir le stock et voir l'aliment qu'on a besoin de prendre tout simplement dedans. Bien sûr, ce produit ne peut pas servir à tout le monde. Si vous n'avez pas encore un chez vous, je pense que ce n'est pas forcément utile d'avoir un bac de rangement pour le frigo. En tout cas, je l'aime beaucoup puisqu'il nous permet aussi de voir ce qui nous manque et de le mettre sur la liste des courses. J'essaierai de vous en trouver un aussi similaire et puis de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Ça y est, je vous ai montré les six objets qui me servent au quotidien. N'hésitez pas à me dire s'il y a un objet que vous ne connaissiez pas ou s'il y a un objet dont vous vous servez aussi quotidiennement mais je ne connais pas et qui ne m'est pas venu en tête. C'est la vie de tous les jours et pourtant on n'en parle pas assez. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501